Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette pour épater vos amis de macarons au fromage à la crème ciboulette et saumon fumé. Pour cette recette, vous aurez besoin de fromage à la crème ciboulette et lévire, de tranches de saumon fumé, de citron, de branches d'anethes et pour le macaron, de sucre glace, de sucre en poudre, de poudre d'amande ainsi que de blanc d'œuf. On va commencer par préparer nos macarons. Tout d'abord, vous allez préchauffer votre four à 160 degrés. Puis, on va tamiser le sucre glace ainsi que la poudre d'amande. Cette opération vous permettra d'avoir des coques bien lisses. Ensuite, on va monter les blancs en neige. On verse les blancs d'œuf dans le bol du batteur et on va les monter vitesse maximum. Lorsqu'ils sont à moitié montés, on verse la moitié du sucre en poudre dedans et on continue à battre encore environ une minute. Et enfin, on met le reste du sucre. Une fois que les blancs en neige sont bien montés et qu'on obtient une meringue, c'est-à-dire des blancs très fermes et bien brillants, on va maintenant incorporer notre mélange sucre glace et poudre d'amande dans les blancs en neige. A présent, on va passer à la macaronisation, c'est-à-dire qu'avec ma maryse, je vais écraser mes blancs en neige tout en les mélangeant au mélange sucre glace et poudre d'amande. On mélange bien. Et maintenant, avec ma maryse toujours, je vais écraser la pâte contre les parois de mon récipient. Ça va permettre de faire briller ma préparation et de la lisser. Je l'écrase le plus possible contre les parois. On va maintenant vérifier le ruban, c'est-à-dire que je soulève ma pâte et je la fais couler. Et lorsqu'elle coule de manière homogène, sans trop se casser, ça veut dire que le ruban est fait et que la pâte est prête. A présent, on va garnir notre poche à douille avec la pâte à macaron. On va réaliser nos macarons que l'on va mettre sur une plaque à pâtisserie. Je vais coucher en petit air régulier les macarons sur une feuille de papier sulfurisé. Pour éviter que la feuille s'envole pendant la cuisson, on met un petit peu de pâte à chaque coin de la plaque. Et ensuite, on la dispose au-dessus du papier et on appuie de manière régulière pour former les macarons. N'hésitez pas à bien les espacer parce qu'ils gonflent à la cuisson. On va les laisser croûter, c'est-à-dire que je les laisse à température ambiante pendant 10 à 15 minutes pour former cette croûte bien lisse sur le dessus. Une fois que les macarons ont croûté, on les enfourne dans le four préchauffé à 160 degrés pendant 12 à 20 minutes, tout dépend de la taille de vos macarons. Pour la garniture de ces macarons, on va prévoir un citron que l'on va peler à vif. C'est-à-dire que je vais enlever l'écorce et la peau blanche. A l'aide de mon couteau, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, j'incise de chaque côté de la petite peau blanche pour enlever le segment. Les tranches de saumon fumé, on les coupe en lamelles. Et enfin, je vais mettre le fromage à la crème ciboulette dans une poche de pâtisserie pour pouvoir le disposer harmonieusement sur mes macarons. Une fois que les macarons sont cuits, on les décolle. On va maintenant les garnir de fromage à la crème ciboulette et levire qui, grâce à sa texture fondante, est très facile à utiliser en cuisine. De plus, il va apporter à ces macarons une note fraîche et savoureuse de ciboulette. Et vous allez garnir une coque sur deux. Ensuite, on ajoute du saumon fumé. Et on termine avec un morceau de citron ainsi qu'un petit boudinette. Il ne suffit plus qu'à fermer votre macaron en remettant une coque par-dessus. On appuie légèrement et le tour est joué. Vous pouvez tout à fait réaliser ces macarons à l'avance car plus ils seront au réfrigérateur, plus ils seront moelleux. Et vous pouvez aussi remplacer le saumon par du flétant fumé ou encore du haddock. Et je vous propose de retrouver cette recette sur le site quiveudufromage.com C'est parti pour leрез. Sous-titrage ST' 501